Et là, il y a une belle énergie, comme d'habitude, on s'entraîne entre passionnés et entre gars qui en veulent. Et parmi tous vos retours, j'ai l'impression de vous motiver à ça. C'est pas que j'ai l'impression, c'est que vous me le faites savoir. Et on commence à voir que ça bouge, on commence à créer comme ça, un mouvement. Alors, j'espère vous voir, j'espère constater ce phénomène, tu vois, autour de la chaîne, autour de ce qu'on est en train de créer. C'est ça, ça me chauffe le casque, là, en 2-2, là. Nouveau concept aujourd'hui. Ouais, écoute, je suis coach sportif, certes. Simon aussi, Christophe aussi, d'ailleurs. Ouais, il y en a 3, là. Et on a dit quoi ? Ok, Sim, c'est aujourd'hui, c'est toi qui gères tout. C'est pas parce que je suis coach que je peux forcément, à chaque fois, alors si je le fais, je le fais tout le temps, je me mets la misère tout seul. Mais parfois, c'est intéressant de se faire coacher. Ok, parce que j'ai que, j'ai juste ma gueule à fermer, en gros. Tu vois, c'est ça le concept. C'est, il va me dire, t'as 3 séries, t'as tant de répétition, tu fais tel mouvement, tu mets tel axe, tel angle, et tu fermes ta tronche. Et moi, j'écoute, et je ferme mon claque-merde. Oui, monsieur. Je ferme mon maquet, et j'exécute. Et ça, c'est très stylé. Du coup, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre une espèce de race, là. Je sais même pas quelle est la séance, du coup, puisque c'est lui qui le fait. Ok ? Qui la délivre, et moi, je la reçois. Ok ? Donc, aujourd'hui, on commence comme ça, petit concept. Je me fais coacher, ça change. Je passe ma vie, ma journée à encadrer des dizaines de personnes. Et aujourd'hui, pour le coup, c'est moi. Des dizaines, là. Qui me fait, voilà. Je viens de me réveiller de la sieste, écoute. Le booster coule dans le sang, let's go. On y va. 10 contractions encore. 11, le moins la dernière. Et 12, ok. Sims NFC. On l'attendait, celle-là ? C'est le moment. Après tant de vidéos regardées, sur la fameuse chaîne qui a motivé de nombreuses personnes. Oui, clairement. Il a changé l'approche de la musculation. Il a inspiré un vrai engouement autour du bodybuilding. Et ça, c'est incroyable. Tout ce qu'il a réussi à accomplir. Là, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de plus axer l'approche hypertrophie sur les épaules. Justement avec différentes techniques d'intensification. Je vous invite vivement à refaire la séance. Évidemment, en adaptant les charges à vous. Le but, c'est pas de vous blesser comme certains. Surtout que la chaîne, elle pousse à la blessure. Voilà. On pousse à la performance. Et malheureusement, grosse performance implique blessure. Ce qui est mon cas. Vous pouvez minimiser toujours le truc. Et moi, j'ai assis sur le même que la genève. Le truc, c'est que tout sportif, on va dire, à plus ou moins haut niveau, se blesse. Et moi, y compris, clairement, la semaine dernière, j'ai vraiment pris un gros signal d'alerte sur l'épaule. Une petite tendinite ou une inflammation. Cette semaine, j'ai vraiment fait les choses intelligemment. J'ai laissé vraiment la récupération, appliquer tout un protocole. Là, ça va quand même mieux. Mais je suis très soucieux. Et il faut vraiment faire attention à ça. Bon, maintenant, c'est levé là-dessus. Là, c'est la boucherie. Là, normalement, après, pour lever les bras, ça sera combiné. Pour passer le shampoing, tu sais. Exactement. Il va me doser, là. Je suis dans son bain. On va se rappeler de pourquoi on est venu aujourd'hui. Vous avez aussi la séance, là, avec vous. Absolument. Absolument. C'est la dernière avant que je reparte. Tu sais que tu ne vas pas réussir à la fichure. Non. Ce soir, vous avez les cheveux, ça va être très compliqué. Ça va, je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Oui, il va falloir. Là, arrière d'épaule. Ensuite, ça va être, je pense, deltoïde moyen. Pour finir, peut-être un super 7. Je ne sais pas ce que Simon a prévu. On va découvrir. Moi, j'ai suivi un an. Je m'en souviens. C'est bien, encore. Je m'en souviens. Totalement l'élément de Simon. Hyper trophy, volume. Hyper trophy, volume, douleur max. Ça, c'est Simon, ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça ne va pas basse. Deuxième série. Il y a encore une heure à faire. Nickel. Ah, putain, j'ai du tout. Alors, après, le petit bouddisme pour lever, ça change. C'est bien, ça va faire beaucoup de volume sur les épaules. Ça ne fait pas de mal. On va vraiment ressentir beaucoup plus le musculaire. Et comme j'ai le nerveux qui est explosé, parce qu'avec Christian, cette semaine, on a fait des séances. C'était une vraie boucherie. C'était une vraie boucherie. Il y a un moment, j'ai fait un aimum en 10 minutes. J'ai mis 12 reps à 200. Au squat. Laisse tomber. Enfin, bref. Et du coup, là, c'est bien. Ça va faire du volume. Alors, ça tape, ça brûle. C'est un autre ressenti. Et du coup, Simon, il est très là-dedans. Et moi, ça m'intéresse sur les épaules. C'est très intéressant. Surtout les groupes musculaires. Et là, ça fait varier. Donc là, on se laisse driver comme ça. Tu veux les tuer, les jeunes bodybuilders ? Champion mentality. 1, 2, 3, moins d'étirements. Apparemment, tu n'arrives plus à lever les bras déjà. J'ai fait une série. Je ne peux plus me doucher. Je ne peux plus conduire. Donc là, c'est le début de la séance. Je rentre comment après en voiture ? Je te dépose. Ok, je te dépose. Il faut le préciser. Je te dépose. Bon, on y va ? C'est reparti. Ce que je m'y retrouve, tu vois, c'est vraiment ce que je ne fais jamais. Mais c'est super intéressant pour les épaules. Quitte à faire une séance de ce style, je la fais bien sur les épaules. Parce que vraiment, ça fait une belle hyper-trophie, si tu veux. Et au niveau structurel, ça va me renforcer pour mes séances de la semaine. Donc, tu as vu, là, on commence à... Oh, putain, tu as vu, je dois lever le bras. En fait, on commence à 20 kilos. Donc ça, ça va, je le gère, tu vois, j'ai l'habitude. Et quand on arrive sur 5 kilos, ça crame de fou directement. Et moi, je sais que ça gonfle tout de suite. Ça me brûle super vite. Donc, comme si moi, là, on pourrait faire une petite iso et tout. Enfin, vraiment, on met toutes les méthodes possibles. Ça, c'est top, vraiment. Donc, je crois qu'il en reste encore une, c'est bien. Je te jure que je ne peux vraiment plus me gratter la tête déjà. Et après, développé militaire, c'est ça ? Ouais. Développé militaire, à la barre guidée, si on peut. Et là, là, c'est... Normalement, c'est le final. Il n'y aura quasiment pas besoin de plus, je pense. Il n'y aura pas besoin de plus. Il y aura à l'intérieur. Il coupe. Tu sais, moi, c'est le même tag. Il prend... Il fait tout... Il prend tout à l'inverse. Je fais pareil aussi. et je commence souvent par l'arrière d'épaule, mais je pense que c'est ça, on commence par du volume, on commence par ce qu'on fait souvent vers la fin, mais là on inverse, on met du sang à mort, on gonfle à fond, et le pôle articulaire arrive en quatrième place, tu vois, comme ça, ça évite déjà de charger comme un bœuf, et puis là c'est fou le ressenti, ça crame, ça brûle, vraiment, c'est de la pure brûlure musculaire, c'est full hypertrophique finalement, donc ça fait du bien de temps en temps, le système nerveux, je sens que je suis, tu vois, je le laisse un peu tranquille, ça c'est bien, donc méthode, 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 des reps partiels, des reps en tempo, il n'y a pas forcément de nombre, comme on dit, le muscle ne sait pas compter, donc on va à l'échec, là c'est, je regardais une vidéo de HZ qui disait ça, on commence à le perdre ce truc là, on voit rarement des gens se mettre à l'échec sur les séries, et c'est pourtant ça qui fonctionne, c'est ça qui fonctionne, ok, il faut se malmener, il faut aller au bout, aller au bout du muscle, donc là c'est ce qu'on fait, c'est top là, c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs. Donc c'est une série, c'est une série, mais sans répétition, Ah c'est sympa ! À ne pas faire sur tous les exos, genre le squat, évite de le faire, tu vois, mais par contre sur un exercice... Leg extension ? Leg extension ? Voilà, très bonne méthode les gars, très bonne méthode. Un exercice d'isolation, donc où tu sollicites juste une articulation, tu peux le faire, t'as moins de risques, mais c'est quand même un public plutôt avancé, donc faites attention avec ça. Que ce soit on fait ça, soit on rentre chez nous, on a décidé de faire ça. T'as pas envie de lever ? À ne pas reproduire chez vous, si vous êtes un petit peu faiblard, pour tous les autres, Max de Morty. Avec moi. Sous-titres parientes C'est abruti ça de faire ça à la fin, mais comme on aime ça, et comme on... Moi tu vois, mes clients m'appellent beaucoup Monsieur Plus. Monsieur quoi ? Monsieur Plus. Parce que c'est jamais terminé. Toujours Plus. Quand on a fini le deuxième, troisième bloc, il y a toujours un truc. Il y a toujours un finisher, il y a toujours un pic final, comme on appelle dans le milieu. Histoire que tu puisses repartir de là en étant fier de toi, sans t'arrêter sur juste ce qui était prévu. Sans t'arrêter sur simplement ce que tu avais imaginé. Ou juste sur le dernier exercice. Tu fais tout ton concept, tu fais tout ton contenu. Et à la fin, s'il te reste une once d'énergie, comme je vous le disais tout à l'heure, on va chercher l'échec un peu. On va épuiser un petit peu. Et là il y a une belle énergie. Comme d'habitude, on s'entraîne entre passionnés et entre gars qui en veulent. Et parmi tous vos retours, j'ai l'impression de vous motiver à ça. C'est pas que j'ai l'impression, c'est que vous me le faites savoir. Et on commence à voir que ça bouge. On commence à créer comme ça, un mouvement. Alors j'espère vous voir, j'espère constater ce phénomène autour de la chaîne, autour de ce qu'on est en train de créer. Il faut finir comme ça, il faut aller jusqu'au bout, il faut claquer sur ta dernière série. Là il est en train d'en chier, moi j'en sors, je sais même pas comment je vais me doucher là après. C'est ça qu'on veut. Là après ça marche. Là ça fonctionne bien. Donc là c'est une fin de séance. Là c'est bien. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? T'aimes bien ? Bienvenue chez... Regarde un film directement ! On met tous ces liens dans la description. On va pas se voir Benoît là, entre deux. Parce qu'hier, écoute, les épaules je pouvais même plus boire un coup d'eau là. C'est pas tellement ça brûle. Tout à l'heure on s'arrache les cuisses et là entre deux on vient juste te mettre un coup de... Un petit coup sur la mienne. Parce que vas-y, nous on essaie. Parce que nous on arrive, moi le chien et on sait pas faire. Nous on essaie. C'est ça en fait j'ai vu quand j'ai vu... On parle là le spécialiste. Quand j'ai vu Valentin avec sa brosse à dents et son produit GS27 qui faisait des mauvais pchit dans sa vidéo. Voilà. J'ai fait bon, il va falloir agir. Donc voilà. Donc j'ai vu quelques petits cadeaux histoire de mieux faire. Et bon là écoute on va faire encore mieux cette fois-ci. Tu sais que les gens qui commencent à me tailler quand ils lavent leur caisse au rouleau. C'est fou. Faut pas faire le rouleau non. Faut pas faire le rouleau de toute façon. Tu as du film comme sur celui-là. Ouais donc voilà c'est ça. Donc qu'est-ce que tu fais ici ? Moi je fais tout ce qui est nettoyage intérieur-extérieur. Je fais tout ce qui est rénovation des cuirs. Donc quand tu abîmes un cuir, tu m'as dans ta voiture, tu l'abîmes avec une pression de jean ou tu abîmes ton volant avec une bague, je suis capable de le refaire. Et derrière après je fais tout ce qui est polissage, donc suppression des rayures et protection. Donc soit céramique, soit avec du film comme sur ce véhicule-là. Le film c'est la seule barrière contre les impacts de gravillons, les rayures, etc. Et il est auto-sicatrisant. C'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur, les rayures disparaissent. Avec ce type de travail, tu es souvent amené à avoir quand même des véhicules qui sont quand même sympas. C'est plutôt des voitures sympas, c'est plutôt des passionnés forcément. Parce que c'est quand même des prestations qui ont un certain coût. Donc après j'ai tant envie de dire, s'il y a quelqu'un qui vient avec une Clio et qui paye la prestation, la Clio sera traitée de la même manière que celui-là ou qu'autre chose. C'est ça. Donc toi tu fais de la cosmétique auto, du coup c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu fais briller, tu remets à neuf et votre voiture prend plus de mille euros de cote. C'est ça. C'est ça. En vrai, il y a certains clients, enfin certaines... Non mais c'est sûr que, regarde, tu sors, tu vois, Mehdi par exemple avec la sienne, il a cru. Quand il l'a mis, je ne sais même pas, ça se trouve, c'est peut-être chez toi, on n'a jamais eu de Taycan. Non. J'ai fait un Taycan, mais un gris et ce n'est pas un Mehdi. Et quand lui il a récupéré la sienne, il m'a dit c'est simple, j'ai l'impression que j'ai une nouvelle voiture. Une voiture neuve. C'est ça. Parce que nous on les lave, mais je n'ai jamais fait... Il en reste toujours, vas-y. Moi, j'ai lavé tout à l'heure la mienne et je vais te dire un truc, je ne vais même pas sécher. Après, si tu as les bons produits, alors je vais vous montrer. J'ai tiré un tuning derrière. Je vais vous montrer tout à l'heure, si tu as les bons produits, tu n'as pas besoin de la sécher. C'est vrai ? Ben oui. J'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin de tous les bons produits. Voilà, je vais vous donner ça. Tu en vends ? Oui. Sors ta carte. Parfait. En fait, il faudra venir là quand on aura les 911. Tu es un fan de Porsche ? Je suis un gros fan de Porsche. Ben, c'est... Ouais, 900. On a dit quoi ? On a dit ça ? On a dit... Moi, j'ai dit 2027, 911 KS minimum. Non, mais ça peut très vite... Pourquoi pas ? Exactement. Comment dire ? Les espérances, les objectifs sont à la hauteur. Allez, allez ! J'avais, j'avais l'idée. Non, mais c'est clair, on verra. Porsche, ouais. Allez, Porsche. Putain, l'écran fou là-bas. La télé. Non, mais ça, c'est un véhicule extraordinaire. Vraiment, modèle X, c'est... J'ai fait moto avec, aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ouais. C'est une moto. Photo, moto ? Là, c'est une moto que j'ai passée en PPF aussi, et la cliente est tombée avec. Donc, les parties qui ont été abîmées sont parties chez le peintre. Une fois que la peinture sera bien sèche, on reposera du PPF dessus. Ça protège les éclats, quoi, pas la chute. Non. Il y a un moment... Il fallait le dire à la dame. Il fallait le dire à la dame. Il fallait le dire à la dame, vous ne pouvez pas tomber avec. Non, mais c'est vrai que j'ai des clients qui disent, ouais, les PPF, est-ce que ça résiste vraiment aux impacts de gravillon ? Ça dépend de la vitesse à laquelle tu prends le gravillon. J'ai un client qui avait... Enfin, calme GT3, il est allé au Nippor-Grimi, il a pris un pavé à 280 km. Donc, forcément, le PPF, il n'a pas résisté. C'est clair. Et tu as vu l'arrière, c'est ça que tu me disais ? Tu as vu ? C'est toi qui l'as posé ? Ouais. Tu vois, quand tu as une espèce de bourrin comme moi, tu vois, quand tu te gardes, tu ponces toutes tes jantes, ou que tu prends un trottoir à 30 km heure, par exemple. C'est ça. C'est pour tes jantes. Mais ouais, il y a plein de trucs. Un truc extraordinaire. Tiens, je ne savais pas qu'on mettait des Pilots Sport 4S sur des Tesla. Ouais. Et ceux-là, c'est des Pilots Sport 4S spéciaux pour les véhicules électriques. Parce que... Mais en vrai, il y a une gamme de pneus pour les véhicules électriques parce que c'est des pneus qui font moins de bruit. Mais ça, c'est génial. Mais du coup, là, ça colle absolument le sol. Déjà que ça colle... C'est 4 motrices, ça, non ? Celui-là, c'est le modèle le plus gros. C'est le Plaid. Ah, c'est le X-Plan ! D'accord, je ne savais pas que c'était le X-Plan. Il fait 1000 chevaux. Mon Dieu. Wow. Ouais, c'est quasiment le 4x4 le plus rapide actuel. C'est le plus rapide, en fait. Du moins, je zéro à ça. Bah, oui, je pense. Ça vaut quoi, ça, à l'achat ? 200 ? Sincèrement, je ne sais plus. Parce qu'en fait, Tesla, ils font un peu le puits de beau temps. Ah ouais. Moi, le client, quand il l'a acheté, deux mois après, Tesla a baissé le prix de 20 000 €. Ouais, il y a beaucoup. C'est bon, c'est très stylé, les porte-papillons et tout. C'est... C'est chaud ! C'est vraiment un taxi. C'est vraiment un chauffeur de taxi, mon client, ouais. C'est pour ça qu'il me l'amène les week-ends. Mais quoi ? En fait, les taxis, c'est le meilleur truc. C'est au moment où il n'en a pas besoin qu'il me l'amène pour le nettoyer. Je l'avais toute la semaine, celui-là. Et il est vraiment... Je le ferais que c'est courrier. Et t'as mis les débrouilles ? T'as mis toutes les places qu'il y a ? Mais j'ai jamais vu ça, mais... Il y a 6 places. C'est un truc de mal, vraiment extraordinaire. C'est un vaisseau. C'est un vaisseau spatial. Ça, pour le quotidien, je pense, ça doit être une des meilleures. Sincèrement. Quand t'as la borne, j'ai toi. Et quand t'as tous les éléments dans la place. Bah, puis il fait une grosse économie de carburant, quand même. C'est l'électricité, quand même, moins chère. Nous, on aime bien le... Ouais, je prends pas le carburant. Mais ses clients n'ont pas que ce genre de véhicule comme ça. C'est vrai. On aime bien le... En ce moment, il faudrait vraiment que Total nous sponsorise. C'est ça. Il faudrait moins 10% de levé fidélité. Levé fidélité, Total. Levé fidélité. Tu sais que j'ai essayé de souscrire à leur carte, Total. Ça sert à rien, la carte Total Club. Apparemment, ça sert à rien, ouais. Voilà, on m'a dit ça. Tu veux des points, en fait. Tu culives des points, mais avant que tu dépenses les points, ils changent le programme de points, donc ça se réinitialise. Ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai laissé tomber, du coup. Tu peux te piloter, Cloté. C'était très sympa, la fermeture. Mais tiens, c'est tout. Ah ouais, c'est trop bien. 2024. Tu fais un peu de circuit, toi, Benoît ? J'en fais pas. J'accompagne des copains qui font de la piste. Moi, je prends pas de plaisir sur la piste. C'est vrai ? J'ai l'impression d'abîmer ma voiture plus qu'autre chose. Après, alors, moi, les copains que j'accompagne, ils ont des voitures pour faire concert. Ils prennent le plateau, ils emmènent la voiture. Il faut dire que t'es le mec qui prend soin, justement, de la caisse. Il faut dire qu'en fait, le circuit, ça a détruit complètement. Après, moi, mon travail de carrosserie, tu prends une caisse, tu la mets sur piste avec un PPF, elle craint pas grand-chose. À part, forcément, les rembarnes de sécurité. Tu fumes tout, quand même. C'est ça. Mais après, moi, j'y suis allé déjà avec la mienne. J'ai plus l'impression d'abîmer ma voiture que chose. Donc, je prends pas de plaisir. En revanche, accompagner les copains et faire des tours de manège, ça me plaît. Il faudrait qu'on teste ça un jour. On va essayer d'avoir le manège. Pour frère, c'est vrai. C'est vrai. Tu mets ta voiture sur... Tout est brûlant. Tout est rincé. Tout est brûle de son liste. Tout est mort. C'est là où tu vois. C'est là où tu vois où ils vieillissent. Il y a dix ans, ils allaient sur piste. Ils partaient le matin à 5 heures. Ils allaient au Mans. Ils faisaient leur journée de piste. Ils revenaient avec la même voiture que sur laquelle ils allaient sur piste à 23 heures le soir. Et là, maintenant, ils louent un gîte la veille. Ils louent un gîte le soir. Et ils y vont avec des plateaux. C'est un autre game. C'est ça. Chaque chose en son temps. Elle est belle celle-là. Ouais. T'aimes bien toi Alpine Val ? Je me suis jamais trop intéressé moi. Tu sais, c'est vraiment, c'est BM moi. Ou est-ce que tu me parles d'autre chose ? Tu sais que Team BM, c'est la team la plus toxique qui existe. Mais tu sais, c'est pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Benoît, d'Alpine ? C'est une très belle auto. Après, ce modèle-là qui est le modèle le plus sportif, c'est une R. Je ne sais pas si je mettrais autant d'argent dans ce type de voiture. Enfin, tu vois, pour le même prix, tu as une Porsche GT4. Ah, je m'en rends pas compte. Après, je parle même prix d'achat. Elle affiche quoi ? Elle affiche 150 000 ? Non, celle-ci, c'est 112 000. 112, ok. Alors, on ne parle pas de malus économiques, etc. Malus, ouais, on élimine le malus. En éliminant le malus, pardon, tu as une GT4 pour le même prix. Ah ouais. Mais après, chacun... Du coup, le choix est... Ouais, ouais, je comprends. Moi, je suis plus Porsche. Mais je peux comprendre ce choix-là. Sincèrement, je peux le comprendre. Elle est magnifique. Ça va être très bien. Elle est très jolie. Les pièces en carbone sont très gentilles. Ça va être un 24. Non, mais c'est un truc de dingue. Et je ne sais pas si les gens, ils le réalisent en vidéo, mais elle est vraiment toute petite, quoi. Tu mets Valentin à côté, il a pied en haut. Vraiment, déjà, moi, Eva, l'on ne rentre pas. Ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est fou. C'est n'importe quoi. Ouais. En fait, c'est un métier de dingue, parce que tu es constamment, surtout quand tu aimes les caisses. En fait, tu es amené à travailler constamment avec des trucs que moi. C'est ça. Et c'est un métier... Enfin, ça aussi... Enfin, moi, c'est un métier passion. Et heureusement, parce que... Enfin, je ne sais pas les gens qui sont passionnés comment ils font, parce que tu peux passer... Tu vois, cette voiture-là qu'on m'a amené neuve, j'ai bossé 60 heures dessus. Et là... De... Là, pour le coup, j'ai la protection PPF sur... Ah oui, voilà. Tout le bloc avant, les jantes, toutes les pièces carbone, et derrière, il y a le polissage et la céramique, bien que ça prend du temps. Mais... Ceux qui ne sont pas passionnés, je ne sais pas comment ils font pour faire ça bien. Voilà. Après... Comme dans tous les domaines. C'est ça. Au final. Le mot de la fin. Voilà. Nickel. Bon. Super. Merci Benoît. Avec plaisir. Benoît, qui est un client à moi, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire. Qui souffre... Qui souffre deux fois par semaine. C'est vrai. Non... Qui après... Est-ce que tu as du mal à venir nettoyer le bas de caisse quand ? Ça dépend de la séance que tu as mis dans les talons. Et après, on a fait des fentes avec le pied avant sur une jante. C'est bon. C'était chez moi, ouais. Eh oui. On s'adapte, on fait avec les moyens, tu vois. Les gens ont des bidons de produits. On pumpkinise la séance. Pumpkinise. Franchement, l'endroit, il est trop agréable. Ben, on est au calme. Euh... La zone est vide le week-end. Donc ça permet de faire du bruit. En semaine, il y a du monde, là, tout ça, ici ? Ben là, t'as un anthropo logistique. Après, ça bouge surtout le matin et le soir, parce qu'il y a beaucoup d'artisans sur la zone. Donc, le matin, ils viennent charger. Le soir, ils viennent décharger. Mais après, t'as toujours un peu... Avec l'anthropo logistique, t'as un peu de mouvement quand même. Ok. Mais ça reste très calme. Je suis en train de booster l'équipe des cuisses, là. L'équipe des cuisses. Et puis, ben ouais, du coup, Benoît, nous, c'est mardi. Let's go. Ouais. Faut faire le tas. Faut faire le tas. Mais moi, je vais d'abord, tu vois, aller vous montrer. Comme ça, je peux après jacasser. Je peux jacter et je peux dire, faites ça. Si ton coach ne se met pas la misère, qu'est-ce que tu veux ? Tu peux parler bien là ? Ouais, c'est vrai. Ça me fume. C'est le retour. Le H. Les abonnés, ils veulent te voir et ils font que te demander ça. C'est vrai ? Ouais. Il se tape YouTube et tout. Ouais, ouais. Comment se passe un enregistrement en Studio Pro ? C'est total. Ah oui, c'est les tutos. Parce que maintenant, le H, il fait de la musique. Non, il a toujours fait de la musique. C'est vrai, il a toujours fait de la musique. Et là, moi, j'allais montrer ce que je faisais, mais il y a mon responsable qui va regarder la vidéo. S'il voit que je suis en train de jouer au billard sur mon iPad. Ça va, c'est dimanche. T'es fatigué un peu ? Un peu, je travaille beaucoup. C'est pour ça qu'on me voit plus. Ou juste un peu ? Juste un peu. Ça va, ça ? C'était bien les vacances ? Super. J'ai eu mal aux fesses, mais c'était super bien. T'as eu mal aux fesses ? T'es tombé beaucoup ? Mais je sais pas si t'avais déjà skié, ouais. J'avais skié quand j'avais 8 ans, genre. Mais là, c'était snow, direct. Ah d'accord, ouais, t'as fait snow, ouais. T'as fait la technique de la feuille morte, gauche, droite, gauche. Ouais, mais même ça, c'est compliqué à acquérir. Ah bah ça, c'est sûr. Donc le coccyx, il a pris une trace. Avec le V, on a fait un contact, un tête-à-tête. Ah ouais ? C'est dangereux comme activité. Tu t'as ramassé une mûche ou quoi ? Tu t'as ramassé, t'as goûté le macadam ? Moi, je pense qu'il a dû goûter... Ah, le snowboard, si t'as jamais fait de skate dans ta jeunesse, c'est très chaud. Mais si t'as fait du skate, t'as le move. Ça se perd jamais. Je peux te dire que quand je suis parti en vacances... Attends, il faut qu'il me voit. C'était pas encore l'épiphanie, mais je me suis pris des sacrées galettes. Ça, c'est totalement mon humour. C'est exactement ce que j'aime. Je sais pas comment il fait pour ça. C'était pas encore l'épiphanie, mais j'aime mieux dire que c'est... Ça, c'est très Rouanais. Ça, c'est un humour très, très beau. T'as eu quoi à ton anniversaire ? C'est bien parce que c'est naturel en plus. C'est quoi ? C'est la première fois que je vais le dire. Ouais, c'est la première fois, ouais. Bah mes parents m'ont offert une perceuse, et je te jure, j'aurais pas pensé. Mais là, du coup, j'ai pris 25 ans. J'ai une maison. On m'a offert une perceuse. La perceuse, à moi, elle te sert énormément. Bah j'imagine qu'elle va me servir. J'étais franchement le roi du monde. J'étais super content. Mais c'est quoi cette pose, là ? Je sais pas, ça fait un peu efféminer, hein ? Je sais pas, frère. Tu me sors un discours de boomer. En plus, t'as une pose bizarre, je sais pas. Ouais, bah si tu veux, je suis un peu dans le bâtiment. Non, j'étais vraiment très content. J'étais super heureux. Une perceuse 2V. Si il y a des... 2V, on l'a au travail. 2V, tu connais ? Je connais, j'adore. Moi, j'en ai une, ouais. S'il y a des gars du BTP dans le... Ah, ils vont connaître. Dans la commune. C'est la Ferrari de la perceuse. Et même s'il y a un commercial de chez 2V, je pense que je vais investir dans le... Zzzz, tailleux L. Ah, d'accord. Tu te rends compte des discussions, frère ? Il y a 2 ans, on disait... Venez, on va au BK, là, on dit, je vais acheter. Là, il est temps d'envoyer une séance terrifiante qui motive toute ma troupe. Dernièrement, je suis un petit peu... incisif. Je suis un petit peu turbulent dans mes propos. C'est vrai. Et j'aime beaucoup ça. Parce qu'en fait, je le suis avec moi-même, donc ça me lance. Et j'espère en entraîner un grand nombre parmi vous. Bien qu'il y en ait qui aiment redire... Oui, mais c'est que de la muscu. Tu te prends pour qui ? Ben non. Ben non, voyons. T'es à la muscu. Oui, justement. Mais si t'as pas envie de faire le taf et que t'as envie d'être ailleurs, ben il y a plein d'autres sports, mon grand. Donc là, je le redis et je le répète. Quand t'es à la salle, t'es là pour une seule chose. T'as arraché le cône, OK ? Donc là, on se chauffe, on se mobilise. Tu connais la chanson, tu connais la suite. C'est squat, c'est heavy Sunday aujourd'hui. Hier, on a fait du volume, on a fait les épaules. Là, on a fait un petit tour chez Benoit. On arrive à la salle, on se met dedans. On s'échauffe. Et profitez bien, les gars. Prenez votre dose de booster. C'est cadeau, c'est pour nous. On y va. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Mais comme d'habitude, je m'en sers. Je m'en sers et je sais que quand je serai remis à zéro, ça va être monstrueux si j'arrive à fatiguer de faire 3 reps à 220 ou peut-être une ou deux à 2.30. On regarde après ce que ça donne. Les gars font leur barre et puis après, j'envoie. J'envoie, je me mets dedans. Là, c'est bon, ça arrive. Sous-titrage ST' 501 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 Mets-toi pile là, mets-toi pile là. Coucou la caméra. Non, je vais pas faire ça, moi. Apparemment, je pourrais faire quelque chose. En fait, il veut te mettre à la compétition. Sim tous les jours et il me dit écoute, let's go Olympia. Bah ouais, mais bon... Je pense pas... C'est pas fait pour moi. C'est pas ton truc. C'est pas du tout ton truc. En fait... Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est vraiment un truc où t'es prédestiné, gros. Comme la phase où il a dû faire du rugby, ça devait être le mec qui niquait des morts sur le terrain. Et juste après... En fait, j'aurais pas... J'ai pas voulu arrêter, mais... Je rentrais tous les dimanches avec un truc explosé. Et en tant que coach, je peux pas me blesser comme ça. Déjà, c'est suffisamment violent. Mais du coup, je viens m'en servir pour les projets un peu farfelus. Et puis pas pour... Et puis parce que c'est intéressant d'être un physique. Tout le monde aime bien ça. Tu vois ? Pour ta confiance en toi et ton confort au quotidien, c'est intéressant. On se sent bien. D'être fort, d'être souple, d'être endurant, d'avoir le panel complet. C'est ça qui est intéressant. Ça fait un moment qu'on vous a pas montré un cardio. Mais là, prochainement, ça va être ça. On va se remettre une misère, là, ici. Tu vois ? C'est ça, en fait. Là, en ce moment, je suis très très cuisse parce que j'ai envie de faire un gros squat. Donc là, très prochainement, ça va passer là. Parce que là, le squat, je suis bien. Lui, il est fou. Lui, il devient fou. C'est bien ça. Les gens, ils voulaient trop voir sur la chaîne. C'est le moment. C'est le moment. Tu peux faire un cut ? Un cut ? Il n'y a pas de montage comme ça du foot. Il faut clôturer cette vidéo. Encore une. Encore une. J'adore l'eau. Déjà, première chose. Dans 20-30 ans ? Dans 20-30 ans, c'est nous qui ne serons plus là. Non, non, non. Justement. L'énergie redescend. La semaine se termine. Une nouvelle recommence. Moi, semaine prochaine, je vais faire un petit coup de snow. C'est déjà la semaine prochaine ? Ouais, ouais, ouais. On va se calmer un peu. Donc, semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, alors ? Non. Mais... Mais, c'est parce que la semaine suivante... Ça va faire mal. Là, ça commence à taper fort. Il faut jouer bien en forme parce que ça... On va faire un peu de strong. On se laisse là-dessus l'équipe. Partagez, faites-nous péter là. 2024, on y va. On est là, on est là. Le petit like, comme d'habitude, sur cette vidéo. Ça, la référence, c'est top. Et puis, comme d'habitude, vous avez moins 10% avec le code LEV10 sur tous vos compléments alimentaires. Grâce à Broadway, notre sponsor de compléments qui nous suit depuis le début, qui ont été très réactifs et très rapides à bosser avec nous. Et on continue avec eux. Très, très bonne marque. Tout est labellisé. On avance. Des produits sortent. Donc, faites-vous plaisir. Moi, je ne tourne qu'avec ça. Et puis, voilà, c'est suffisant pour aujourd'hui. Deux belles séances. Et puis, on se voit pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Éclatez-moi tout comme d'habitude dans vos projets, dans votre vie et à la salle. Ici, c'est du sérieux. OK? Bisous, l'équipe. À la prochaine. Le mot de la fin, les mecs. Bonne séance, bonne semaine à tous. Et on se voit pour la prochaine. Ciao. Ciao, l'équipe. Bye. Allez.